Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on a le plaisir, notre invité de la semaine, de recevoir l'animateur et DJ Léo Lanvin. Comment ça va Léo ? Bonjour à tous. Les gars, vous vous réveillez tôt. J'ai perdu l'habitude, les gars. On me star le soir maintenant. J'ai même perdu l'habitude de parler dans un micro-régis. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir vu. Eh bien, nous aussi, en tout cas. Eh bien, pas nous. Félicitations. Très bien, je vais le voir tout de suite. Alors Léo, pour commencer cette interview, on va s'écouter un petit souvenir de ta carrière avec Romain, qui va poser une question à notre équipe. Eux seuls vont répondre. Et cette bonne réponse va donner lieu à ce sonore. Alors, notre invité était animateur, notamment chez Energy. Et lors de son dernier talk en 2014, il a voulu partir en citant quelqu'un, comme ça se fait régulièrement après une période assez longue passée à l'antenne. Alors là, ça faisait dix ans que vous étiez chez Energy. Mais à votre avis... Je ne peux pas te tuer, parce que je prends un coup de vie. C'est vrai. Moi, je prends un coup de vie. Alors, ça fait dix ans que vous étiez sur Energy. Et à votre avis, qui a-t-il cité ? Est-ce qu'il a cité Mathieu Delormeau, parce qu'il fallait rester corporate avec Energy ? Est-ce qu'il avait cité Marcel Proust, parce que Marcel Proust, il est swag ? Ou est-ce qu'il avait cité Jacques Chirac ? Parce que Jacques Chirac est toujours à la mode, quoi qu'on en dise. Plein, plein, plein de merci pour votre fidélité. On reste ensemble sur Energy. Pour le reste, vous me retrouverez au platine aux quatre coins du monde encore plus que l'an dernier. Je vais beaucoup voyager. C'était difficile de concilier les deux pour m'ouvrir au moins une bonne année sur le monde. C'est maintenant ou jamais, comme on dit. Marcel Proust, lui, disait que le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Je m'en vais donc trouver la vue d'une autre manière pour vous revenir prochainement encore plus fort que ce soit en radio, dans les clubs, à la télé ou dans un écran plus grand. C'était Léo Lanvin en direct du Morning Weekend Energy. Ciao ! Et donc, Marcel Proust. Marcel Proust ? Le mec se prend la tête, quoi ! Et en plus, c'est ce qui est génial en recherche. Ouais, j'avais tout donné pour sortir sur une phrase intelligente. Ce qui est génial, c'est qu'il y a ton pote qui est juste à côté et qui filme, et dès que tu sors la phrase de Marcel Proust, il est « ouah ! » Genre en mode « mais ça sort de nulle part ». Mais donc, j'ai raison. T'avais raison. Mais j'ai un point. Je te m'en veux marquer. Non, parce que t'as voulu quand même changer. Non, arrête. S'il te plaît. J'ai jamais une bonne réponse, s'il te plaît. Bon, Léo, on te retrouve prochainement premier album. Alors, pour l'instant, le titre n'est pas encore choisi. Mais ce que l'on sait, c'est que le style, ça va être de la Deep House. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'à côté de la musique, comme on le disait, tu as fait beaucoup de radio. Alors, après avoir fait tes armes sur des radios locales, on en parlait hors antenne juste avant, tu seras engagé par Fun Radio à seulement 17 ans. Alors, ton rôle a été dépaulé Omar et Fred dans leur émission hebdomadaire. C'est ça, hein ? C'est bien, tu as bien appris. Ça a été mis dans ma bio. Et c'est faux. Non, non, c'est complètement vrai. Épaulé, ça veut dire apporter des cafés, quoi. Ça a été le cas pour repeler l'histoire, tu vois. Mais ça part. T'étais en stage ou comment ça ? T'as commencé en stage. J'étais en stage. Et en fait, je faisais beaucoup de stages pour Max, en fait. L'animateur. Voilà. Pour sa libre antenne. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, au cours d'un stage, il y avait Omar et Fred, en fait, qui démarraient une émission. Et là, ils m'ont proposé, en fait, en me voyant. Je sais pas, on a fait deux, trois blagues. Voilà. Juste, ça arrivait comme ça. Les mecs ont fait, bah, tu veux être avec nous sur l'émission ? Et du coup, voilà, j'ai été avec eux sur l'émission. Au départ, j'ai apporté les cafés. Une histoire de hasard. C'est ça, c'est ça. Ah, c'était vrai, l'histoire des cafés, du coup. Ah, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Je faisais les photocopies, les machins, quoi. Je galérais comme tout le monde, tu vois. Et c'est vrai que t'as dû faire un choix avec la radio. Parce que c'est vrai que côté famille, comme on le disait, t'es le fils de l'acteur Gérard Lanvin, t'as confié aussi qu'au moment où t'as dit à tes parents que tu arrêtais tes études un an avant d'obtenir ton bac pour te consacrer à la radio. Alors, papa était, comme c'est un artiste, était plutôt conciliant. Mais par contre, maman, ça a plus... En fait, le but de tout... Et puis, c'est normal, d'ailleurs. Moi, j'avais vraiment envie de faire de la radio. Donc, les cours, à un moment, moi, j'en avais plus rien à foutre. C'était chaud, quoi. J'étais là, j'écoutais le gars, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. C'est genre, j'en ai rien à parler. Là, je ne suis pas dans ma tête. Qui était comme ça, un peu à l'école, autour de la table ? À toi, Alexandre ? Ouais, ouais. C'est le moment où t'as besoin de te conspire dans la vie, on te parle d'Horicate, tu vois. J'en ai rien à foutre, en fait. J'imagine bien, un petit peu, tu sais, Fayotte et tout, au premier rang. Maîtresse, maîtresse, on n'a pas de devoir pour demain. Il n'y avait pas de contrôle aujourd'hui, vous êtes sûrs ? Vraiment ? Alors maintenant, Léo, je vais te poser trois questions pour te connaître différemment. Je prends la place de Kevin, aujourd'hui. Fais la voix, fais la voix. Alors, je vais faire la voix de Kevin Yiranda, de Kevin Yiranda. Alors maintenant, Léo... La voix extrêmement. Quel est l'endroit où tu te sens le mieux ? Oui, elles sont moins fun que Kevin, mes questions. Kevin, elles sont improbables. Quel contentif je préfère ? J'ai une réponse très précise à ce sujet. Non, mais alors, du coup, où ? Bonne question, parce qu'il y a quand même pas mal l'endroit. Non, c'est vrai, je vais être rouleux plus au Brésil. Le Brésil, je suis relou. Est-ce que ça commence à me manquer un peu pour ça ? Non, ça n'arrête pas d'en parler. À bientôt, le mois prochain. Rio, j'avoue, j'ai un amour particulier pour cette ville. J'avoue, Rio, sur la plage, quand on est mi-décembre et qu'il fait 30 degrés, on n'est pas mal. Quelle est la personne à qui tu as envie de dire je t'aime ? Je me laisse. Tu n'es personne. Je ne peux pas, j'ai une restriction judiciaire. Je fais qu'à 30 tôle pour ça, donc on ne va pas parler là-dessus. Écoute, j'ai envie de te dire à ma famille. Bon, maintenant, revenons aux questions Kevin Miranda. C'était une femme. La première chose que tu ferais. Pour expliquer à... Allez, on a Kevin Miranda dans l'équipe et qui, normalement, pose les questions à l'éviter. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus tordues que les miennes. parce que moi, encore, ça va. C'était très, très soft. C'est lequel ? Kevin à la tête. Je suis désolé. Il n'est pas là. D'habitude, il est là, mais là, il n'est pas là. Bon, Léo, en tout cas. On va imaginer que c'est lui là-bas. Tu restes avec nous tout au long de l'émission.